La France était fière de son école publique laïque républicaine, l'Allemagne, de son modèle d'éducation respectueux du rythme de l'enfant. L'évolution numérique, les inégalités sociales et les difficultés croissantes à recruter des professeurs ébranlent leur système éducatif. Créé par l'OCDE il y a 20 ans, PISA, le programme international triennal du suivi des acquis des élèves, révèle la domination de la Chine et de Singapour. Pourtant, le petit État européen estonien les talonne. Avec Gunda Thire, membre du Conseil de l'éducation et de la jeunesse d'Estonie et chef du projet PISA Thalys, Sandra Davy, ex-enseignante, spécialiste de l'éducation au quotidien singapourien « Straight Times » et Philippe Wattrelau, auteur de « Je suis un pédagogiste » qui forme les profs et milite pour un changement nécessaire. Autrement dit, ce que le petit Yuko ou Johnny n'apprend pas à l'école ou à l'âge où on l'appelle encore Johnny, il ne le saura pas quand il sera adulte. C'est une vieille maxime estonienne, tout le monde la connaît. C'est probablement ce qui nous conforte dans l'idée qu'il est très important de donner de bonnes fondations à chaque enfant quand il est petit, pour qu'il grandisse et puisse prospérer dans la vie. Mon travail se concentre sur les évaluations internationales, comme le programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA ou Thalys, un audit des enseignants. Mais avant cela, j'ai également été enseignante. Je sais donc aussi comment ça se passe à l'école. J'aime cette citation du poète irlandais W.B. Yeats qui dit « L'enseignement ne consiste pas à remplir un seau, mais à allumer un feu ». Pour moi, c'est très significatif, car c'est exactement la nature même de l'enseignement. Il ne s'agit pas de gaver l'esprit d'un jeune avec des faits et des chiffres, mais plutôt lui en dire assez pour éveiller sa curiosité, exciter son intérêt. Pendant quelques années, j'ai enseigné dans un lycée pour des jeunes de 16 et 17 ans avant de devenir journaliste. C'est une citation qui est extraite d'un livre qui s'appelle « Lettres à une maîtresse d'école » écrite par les enfants de Barbiana. Barbiana, c'est une école en Italie. qui était pilotée par un prêtre innovant de l'époque, Don Milano. « L'enseignement ne connaît qu'un seul problème, les élèves qu'il perd. Vous dites que vous avez recalé les crétins et les paresseux. C'est donc que vous prétendez que Dieu fait naître les crétins et les paresseux chez les pauvres. » Je suis professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée. Je suis aussi formateur en temps partagé à l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professeur et de l'Éducation. Ce sont les écoles qui préparent les futurs enseignants. Je me définis souvent par une seule formule. Je suis militant pédagogique. Je vois des adolescents qui ont autour de 15 ans, je dirais. Je peux voir qu'ils sont très engagés dans l'activité qu'ils effectuent. Ils sont très à l'aise avec les ordinateurs. Je vois que pour ces étudiants, l'ordinateur est un outil familier et très naturel. C'est probablement le but de nos systèmes éducatifs à travers le monde, que les étudiants se sentent à l'aise et qu'ils apprennent grâce aux ordinateurs. Là, ce que je vois, c'est des élèves seuls face à un ordinateur. Moi, j'aurais préféré voir deux, trois élèves ensemble en train de discuter, de réfléchir face à un ordinateur. Là, ça aurait été intéressant parce que ça nous aurait montré des pratiques coopératives, de mutualisation, etc. Et ça me semble quand même beaucoup plus intéressant que simplement ces élèves tout seuls face à la machine. Je vois des jeunes adultes, je les appelle comme ça. Ils apprennent, ils regardent les ordinateurs, leur ordinateur portable. Évidemment, j'espère qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose en ligne. Je pense vraiment que c'est l'avenir. À Singapour, on essaie de pousser, d'encourager les gens à apprendre tout au long de leur vie. Nous sommes un très petit pays, nous avons peu de ressources naturelles. Donc, il est réellement question de miser sur notre peuple et les talents humains qui sont nos meilleures ressources. Bien sûr, on ne peut faire cela qu'à travers l'éducation. La raison de l'importance de l'éducation remonte à plusieurs siècles en arrière. Si vous regardez une carte de l'Estonie, elle est au nord de l'Europe. Son grand voisin, c'est la Russie. De l'autre côté, c'est la mer Baltique. Historiquement, les pays baltes, y compris l'Estonie, représentent la porte de l'Europe. Pendant de nombreuses années, il y a eu le règne des Allemands, des Russes, des Danois, des Suédois. Toutes sortes de pays, toutes sortes de puissances ont traversé notre pays. La seule façon de s'en sortir pour les gens de ce pays, c'était d'être intelligents, donc d'étudier, d'apprendre. En Estonie, l'enseignement gratuit et obligatoire dure 9 ans, de 7 à 15 ans. Après l'examen de fin d'études d'enseignement de base, 70% des élèves poursuivent au lycée avec une formation générale et 26% choisissent un établissement spécialisé dans la formation professionnelle. Ces deux cycles d'enseignement secondaire durent 3 ans. L'école française a assumé la massification de l'enseignement. Mais la question, c'est de savoir s'il y a eu une réelle démocratisation. Il y a eu une démocratisation ségrégative. Et c'est finalement ce qui caractérise ce système éducatif français, c'est qu'un système qui reste marqué par les inégalités, et même plus que cela, qui amplifie ces inégalités. L'école du grand écart. Une école bonne pour les meilleurs, et très peu efficace pour les plus faibles. J'essaie de parler des problèmes d'éducation, mais j'essaie surtout de le faire d'une façon différente, qui puisse avoir un impact. Par exemple, je voulais parler des usines à diplôme, des universités aux Etats-Unis qui vous vendent un diplôme. J'appelle ça vendre un diplôme, sur la base de ce qu'ils appellent les acquis de l'expérience. Je voulais pointer du doigt le fait qu'ils ne procèdent pas réellement à une vérification. J'ai un petit chien, un beagle nommé Harry. J'ai inscrit mon chien, et je lui ai acheté un diplôme. Il est apparu en première page de mon journal, The Straight Times, avec un diplôme dans la gueule et une toque sur la tête. C'était supposé être un doctorat valide, avec des notes et tout. L'enseignement numérique en Estonie remonte réellement à la fin des années 90. C'est en 1996 que nous nous sommes dit que tout le monde dans notre société devrait avoir cette compétence, cette capacité à comprendre les ordinateurs. La première chose que nous avons faite, c'est le câblage. Puis nous avons éduqué tous les membres de la société, depuis les écoles jusqu'aux personnes âgées dans les bibliothèques publiques. En Estonie, il y a beaucoup de maternelles où l'on trouve des classes robotisées, où les enfants viennent ensemble apprendre et jouer. Ça commence plutôt à ce niveau. C'est pas la technologie qui va transformer l'éducation. C'est la pédagogie qui l'accompagne. Tout le monde, d'une certaine manière, est pédagogue. Dès l'instant où on fait des choix qui s'appuient sur des valeurs, on fait de la pédagogie dans l'école, bien sûr. Or, le débat français, il est beaucoup centré autour d'une forme de nostalgie d'une école complètement mythifiée et avec des vieilles lunes comme la méritocratie, comme l'élitisme républicain qui polluent complètement le débat. Utiliser les technologies numériques dans l'enseignement est devenu très important. On a commencé, il y a de nombreuses années, par équiper les écoles avec des connexions Internet. Plus récemment, on a commencé à donner à chaque élève de collège, 13 ans et plus, un équipement de type tablette ou ordinateur portable. C'est à l'école de décider quel est l'équipement le plus adapté à ce qu'ils veulent faire avec les enfants. Et nous avons aussi instauré un jour d'enseignement à distance toutes les deux semaines. Les élèves restent chez eux, ils ne vont pas au collège et apprennent en ligne. Les résultats estoniens de Pisa sont très bons. Nous sommes tout en haut du classement. Je pense que ça a déjà donné un coup de fouet à la confiance en soi de l'Estonie. Car oui, nous en sommes fiers. Je pense que c'est important pour une petite nation. La réussite de Pisa a attiré l'attention de nombreux pays sur l'Estonie. Nous avons pu partager notre histoire avec le monde. Mais si l'on voit que la note ou l'accomplissement réel se dégrade ou n'est pas au niveau que l'on souhaite, alors on voit que c'est un domaine dans lequel il faut encore travailler. Je pense que la note est très importante. D'autant plus qu'il y a une maxime qui dit qu'il ne faut pas se comparer aux autres, mais se comparer à ce que nous étions hier. C'est comme ça que l'on progresse et qu'on évolue. Naturellement, il y a de la compétition, oui. On voit ça dans de nombreux systèmes à travers le monde. Mais enfin, les écoles sont publiques et après quelques années, les parents savent évidemment où vont les meilleurs élèves. Mais on ne communique pas. On fait très attention à ne pas encourager la compétition parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il est question de rendre chaque enfant à même d'exploiter son potentiel. Moi, je considère que le palmarès de Pisa n'a pas grand intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Pisa sur le détail des systèmes. Les experts de Pisa ne disent rien d'autre que ce que disent aussi les sociologues français comme Pierre Bourdieu depuis les années 60-70. Il ne dit que cela. C'est-à-dire les diplômes des parents, l'origine sociale, c'est l'élément le plus déterminant dans la réussite scolaire. Pisa, le programme de suivi international des acquis des élèves, publié tous les trois ans, évalue leur performance à 15 ans révolus dans 79 pays. Si le système français reste dans la moyenne, il figure parmi les plus inégalitaires. 20% des élèves performants sont les plus privilégiés contre seulement 2% des élèves défavorisés. Ce que nous disent les recherches sur l'éducation, c'est que c'est l'enseignement dans la petite enfance qui permet à ces enfants de combler l'écart avec leurs semblables. Donc ces dernières années, Singapour a mis l'accent avec beaucoup d'insistance sur l'éducation dans la toute petite enfance, surtout pour les enfants issus des classes sociales les plus défavorisées. On a donc le programme KidStart. C'est un programme qui ne fournit pas seulement de l'aide et des ressources aux enfants, mais à leurs familles aussi. Car pour aider les enfants, il faut aider leurs familles. Ensuite, pour que tout cela reste abordable, les écoles publiques ont des frais d'inscription très peu élevés. Et pour ceux qui ne peuvent même pas payer ces frais d'inscription, l'État intervient pour payer. En gros, pour les élèves qui viennent de foyers défavorisés, l'éducation est gratuite. Nous ne classons pas les élèves selon leur environnement socio-économique. Car si un élève vient d'une famille pauvre, par exemple, il y a des services sociaux pour s'en occuper. Mais une fois qu'ils sont à l'école, c'est un endroit qui ne doit pas faire de distinction entre les origines des familles des élèves. Bien entendu, s'il y a des problèmes, on doit apporter du soutien. Mais dans le même temps, si un système éducatif traite tous les enfants de la même façon, avec les mêmes objectifs, le résultat est bien meilleur. Ainsi, tous les élèves d'Estonie ont un déjeuner gratuit. On ne cherche pas à savoir. On ne pointe pas les élèves qui sont pauvres pour leur donner à eux seulement un repas gratuit. Tout le monde déjeune gratuitement. Tout le monde déjeune gratuitement. La mixité à l'école, ou comme on disait naguère, la co-éducation, s'est peu à peu banalisée en Europe au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, la majorité des écoles européennes sont mixtes. Pourtant, un lieu fait de la résistance, la cour de récré. Les garçons y occupent le centre avec des jeux mobiles et bruyants, alors que les filles restent sur les côtés. Pour dégenrer et combattre cette inégalité de détente, les maires de Lyon, Grenoble, Rennes et Bordeaux, ainsi que certaines villes belges, ont décidé d'y mettre les moyens. La végétalisation semble une piste efficace. Depuis 30 ans, les jeunes berlinois passent ce moment attendu dans une cour ensauvagée faite d'une multitude d'espaces. L'organisme financé par la ville Grün-Martschule, le Vert fait l'école, propose d'accompagner les établissements désireux de transformer cet espace d'expression libre. Exit les terrains de foot, place au partage. En Estonie, la plupart des écoles sont publiques, ce qui veut dire que les écoles sont assez autonomes. Elles ont différentes façons de décider quelle culture, quelle direction elles veulent emprunter. Et elles peuvent choisir leur programme scolaire. Dans le même temps, le programme scolaire repose sur le programme national, ce qui veut dire que l'État définit des standards très clairs, indiquant les éléments éducatifs que l'on veut voir acquis par les élèves parce que l'enseignement est gratuit. Donc, même si les écoles sont autonomes, elles doivent suivre ce programme. Elles doivent s'assurer d'enseigner ces éléments. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que l'on parle de l'autonomie d'un chef d'établissement manager qui serait un petit peu autocrate et qui déciderait de tout tout seul ou est-ce qu'on parle finalement de l'autonomie des collectifs enseignants dont fait partie, dont ferait partie bien évidemment le chef d'établissement. On ne peut pas faire évoluer l'école sans une prise en compte de la réflexion collective. Le ministère de l'éducation est le ministère qui gère les écoles. Il établit également un programme scolaire, mais c'est un programme très général. Vraiment, les enseignants qui sont des professionnels ont une grande autonomie sur la méthode d'apprentissage qu'ils vont employer. Certaines écoles ont des façons d'enseigner très innovantes. Nous avons une académie pour les enseignants où ils viennent partager leurs différentes façons d'enseigner les diverses matières. Le métier d'enseignant, ce n'est plus forcément un métier où il y a tout ce lexique, ce vocabulaire un peu religieux, la mission, le sacerdoce, etc., qui est évidemment complètement idiot et qui justifie souvent la faiblesse des salaires. Pourquoi mieux payer un moine ? Il est bon de rappeler que les enseignants français ne sont pas suffisamment bien payés. Ils sont, en gros, les enseignants français, 7 % en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, il y a vraiment la nécessité d'une revalorisation des enseignants et une revalorisation inconditionnelle. Mais en même temps, c'est bien clair que la question de l'attractivité du métier enseignant ne se résume pas à cette seule question du salaire. Avoir ou ne pas avoir d'enseignants est en réalité un problème mondial. Il y a toujours ces deux facteurs. Le premier, c'est le facteur financier, combien touche-t-on pour exercer ? L'autre facteur, c'est l'épanouissement. Est-ce que j'aime ce que je fais ? Ai-je l'impression que c'est ma mission ? Les gouvernements et les politiciens savent cela. Nous essayons de changer les choses pour les enseignants. Nous essayons que l'enseignement soit plus attractif pour que les jeunes aient envie d'exercer. Nous essayons aussi de trouver des moyens pour attirer d'autres personnes. Par exemple, si vous avez travaillé dans un domaine, vous pourriez obtenir une qualification, vous former et retourner à l'école pour enseigner. Ce serait bien. C'est aussi une difficulté pour l'Estonie. Il n'y a pas assez d'enseignants, il faut qu'il y en ait plus. Ici, les enseignants sont très respectés. Cela fait partie de la culture asiatique. On regarde un enseignant comme quelqu'un à vénérer. Ils sont aussi bien formés et bien rémunérés. En fait, récemment, le ministère de l'Éducation a annoncé une augmentation des salaires des enseignants de l'ordre de 5 à 10 %. Ils veulent s'assurer que les enseignants soient bien payés et qu'ils puissent progresser dans leur carrière. heureusement, nous n'avons pas connu cette crise et j'espère que cela n'arrivera pas car ce sont vraiment nos enseignants qui font fonctionner notre système éducatif. Ce qui manque peut-être aussi à la France, c'est qu'on a justement trop de soucis du détail, des procédures et pas assez finalement des finalités. c'est comme si on partait dans une randonnée sans savoir où on allait mais où on vous disait impérativement quel type de chaussures il faut mettre, quel équipement, etc. Le problème du système éducatif français, c'est qu'il a besoin d'une direction globale et donc peut-être moins de focalisation sur les procédures dans cette magnifique bureaucratie qu'il y a la France, ça serait bien. J'ai coutume de dire que les enseignants sont un petit peu comme les musiciens dans l'orchestre du Titanic, c'est-à-dire que le bateau est en train de couler et eux, ils jouent leur musique du mieux qu'ils peuvent mais il n'empêche que le bateau coule. Si vous avez un bon professeur, vous aurez probablement de bons résultats dans n'importe quelle matière, que vous soyez intelligent ou pas. Notre façon de procéder, c'est de faire confiance à nos enseignants en tant que professionnels qui doivent connaître leurs élèves. Si des élèves ont besoin d'aide, ils doivent la demander, l'enseignant saura faire. Tout ça est organisé au niveau de l'établissement. Si des élèves ont des difficultés dans une matière et ont besoin de soutien, c'est toujours possible. On sait par exemple que dans certains pays asiatiques, il y a des cours de soutien après l'école pour aller apprendre encore et encore. Chez nous, ce n'est pas très populaire. On a du soutien scolaire seulement si on a du mal. En primaire, huit élèves singapouriens sur dix passent environ trois heures par semaine dans un des 850 établissements de soutien scolaire, un marché éducatif qui pèse au moins 700 millions d'euros. Après l'école, il y a des cours de soutien dans des établissements privés. C'est un secteur lucratif. Il y a beaucoup d'argent à gagner. C'est très commun dans les pays d'Asie. Encore une fois, ce qui motive les gens, c'est l'importance mise sur l'éducation, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On regarde ce que disent les recherches. Bon, d'accord, nos enfants ont chaque jour deux ou trois heures supplémentaires dans ces cours de soutien. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça marche ? Les données de PISA montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ces cours et la réussite ? Les élèves entendent parler de l'éducation au développement durable depuis justement l'école primaire. Il y a deux dangers en fait dans cette question de l'écologie. Il y a la saturation qui peut aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire ça suffit, on en a marre. Et puis aussi, ce n'est pas négligeable, l'éco-anxiété. C'est-à-dire que les jeunes peuvent aussi finalement être complètement démoralisés. Je pense que ça nous oblige d'une certaine manière à repenser la question des programmes scolaires. Ce que nous disent tous les spécialistes du dérèglement climatique, il faut que les programmes évoluent, il faut que l'école prenne mieux en compte cette nécessité d'éduquer nos élèves à l'anthropocène. Nous avons un plan vert 2030. Nous avons un plan vert 2030. Une partie consiste bien sûr à sensibiliser la population, y compris les jeunes, aux défis environnementaux auxquels nous faisons face. Mais aussi à apprécier la nature, à comprendre le changement climatique, par exemple. Nous, nous voyons le climat changer à Singapour et nous sommes une petite île. Au bout du compte, s'il y a réchauffement climatique et hausse du niveau des mers, nous serons affectés. c'est un sujet très important qui doit être pris en charge par nos écoles. Les élèves en parlent ouvertement et nombre d'entre eux sont impliqués dans des projets concernant l'environnement. L'Estonie est le pays le plus numérisé de la région. C'est tellement inclus dans nos activités quotidiennes qu'il serait impossible de ne pas aborder toutes ces questions à l'école. Il y a beaucoup de formations et d'argent qui y sont consacrées. Mais il y a un autre aspect important dans le numérique, ce sont les données. Nous rassemblons toutes les évaluations dans les écoles et nous avons donc beaucoup de données sur chaque établissement, le nombre d'élèves, le programme, les enseignants, leurs résultats. Ces données permettent aux écoles de s'améliorer, de voir ce qu'elles ratent ou ce qu'elles ne font pas bien sur certains points. Il faut alors faire quelque chose pour y remédier. L'école, on l'a vu, c'est une école qui crée de l'inégalité, qui reproduit, voire qui amplifie les inégalités. Si on ne s'affronte pas vraiment à cette question-là, si on ne fait pas vraiment un travail pour restaurer la promesse républicaine, le risque, c'est celui d'une explosion sociale. C'est celui d'une société qui finalement ne croit plus en son école et des enseignants et qui eux aussi d'une certaine manière du coup ne croiraient plus également en leur école. Donc il faut faire face à ces deux urgences, l'urgence climatique, l'urgence sociale. 2042, les établissements scolaires n'existent plus. Recrutement impossible des professeurs. Beaucoup travaillent la terre pour observer les jeunes pousses. Square ID, c'est fini pour aujourd'hui. De la pédagogie, ok, mais pour qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada